Farid Marwani, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des directeurs associés de Petop. Petop, c'est une nouvelle entreprise, une nouvelle start-up qui est née quand ? Alors Petop, en fait, c'est né de l'association de Sensio, un établissement de paiement agréé par la Banque de France qui existe depuis 2005, spécialisé dans le transfert de fonds international avec Truffle. Et avec Truffle, on est en train de monter un acteur assez ambitieux sur le marché des établissements de paiement avec une offre de mobile banking assez large qui va vous permettre de faire du transfert d'argent à l'international, du transfert de compte à compte pour les opérateurs mobiles, mais aussi sur les comptes sociaux comme Facebook, Twitter, etc. C'est une banque moderne. En fait, c'est une banque en ligne moderne autour des applications mobile. Je disais que c'est une nouvelle société parce que justement, c'est une nouvelle, ou en tout cas une nouvelle vie de Sensio, en fait, ça a évolué. C'est une nouvelle vie de Sensio. Qu'est-ce qui a changé ? L'arrivée de Truffle nous permet d'élargir notre gamme de services, nous permet d'avoir une meilleure crédibilité sur ce marché parce que c'est un marché où, quand même, vous avez des acteurs très importants. Et ça nous permet aussi d'arriver sur ce marché avec des offres beaucoup plus pertinentes autour du mobile. Alors, je vais vous poser une question qui va peut-être faire du mal à votre modestie. Mais pourquoi est-ce que Truffle vous a choisi, vous, alors que c'est un marché qui intéresse et qui cite beaucoup d'appétit ? Qu'est-ce qui vous a distingué de vos petits camarades ? Alors, on avait une petite particularité, c'est qu'on était propriétaire de notre système d'information bancaire qu'on a développé complètement en interne depuis 2005. Et donc, le fait d'être propriétaire de cette plateforme technique nous permet, lorsqu'on lance une nouvelle innovation, de la développer sans aucune contrainte. On a deux... Il n'y a pas de royalties à verser à quelqu'un d'autre ? Il n'y a pas de royalties à verser à Atos Origins, à Sopra, à d'autres partenaires sur le marché. On n'a pas d'autorisation à demander à des gros partenaires du marché bancaire. Donc, on est vraiment indépendant. Et d'ailleurs, Petop, c'est vraiment un acteur intégré et indépendant. Et justement, est-ce que le revers de cette médaille, ce n'est pas de ne pas être plugé justement à des gros acteurs du marché et d'être un petit indépendant, même si vous avez une grosse ambition ? Aujourd'hui, certes, on est un tout petit indépendant. Mais en étant un tout petit indépendant, on va pouvoir aller se mettre en partenariat avec de très gros acteurs qui veulent rentrer sur ce marché. Je pense à tous les opérateurs mobiles, comme Orange, comme SFR, comme Virgin Mobile, comme Free. Les commerçants ? Les commerçants. Donc, il y a tout un tas d'acteurs qui ont envie de rentrer sur ce marché et qui ont face à eux des très, très gros, qui sont la BNP, la Société Générale, la Caisse d'épargne. Donc, on a plutôt intérêt à trouver dans cet environnement les bons partenariats pour justement trouver un nombre maximum de clients. Votre vision, votre rêve, je ne sais pas comment l'appeler, à quelques années, c'est que tout le monde a sa banque. Chaque entreprise d'une certaine taille et avec une clientèle de particuliers devient une banque. Notre ambition, c'est de réinventer un petit peu des nouveaux services bancaires autour de ce qui, aujourd'hui, nous préoccupe tous, enfin, ce qu'on utilise tous les jours, tous les deux, c'est-à-dire notre téléphone mobile, de faire en sorte que les applications bancaires soient les plus simples possibles. Donc, payer avec son smartphone, acquérir de l'argent avec son smartphone, transférer de l'argent facilement en quelques secondes, voilà notre ambition. Ce sera réaliste ou réalisable quand ? C'est le marché qui le décidera parce que c'est aux clients d'adopter ce... C'est déjà possible techniquement. Ensuite, le plus compliqué, c'est de faire accepter aux clients de changer l'habitude de sa petite carte en plastique qu'on met dans un TPE, etc. Mais si les clients l'acceptent, demain. Et les commerçants. Et les commerçants. Ça va être soif. Merci Farid. C'est moi qui vous remercie. Merci. 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 Merci.